Salut tout le monde, c'est Fitzabrasseur, et aujourd'hui, c'est pas Kev Anfu qui est là, et non, coudon, Kev, t'as changé de métier, t'es rendu plus grand? On a, j'ai mon ami, Luc, qui travaille pour une compagnie que je pense que vous allez vraiment apprécier, tu sais, c'est quand même drôle, Luc, parce qu'on s'est connu au Brasseur, pis un petit peu avant, tu brasses en amateur avant, pis là, il me dit, il vient me voir, pis il me dit, hey, Fitz, j'ai une nouvelle job, mais t'sais, faut pas trop en parler, parce que c'est pas encore fait, pis tout, Luc, vous me connaissez, là? Luc, Luc, c'est quoi? C'est quoi? Il dit, man, je m'envoie travailler chez Yakima Chief, là, j'ai comme, wow! Fait que, fait combien de temps que t'es pour Yakima Chief, pis avant ça, là, c'est qui qui était là? Personne. Fait que t'es le premier Québécois qui travaille pour eux. Je suis pas juste le premier Québécois, je suis le seul employé canadien. Il y avait aucun employé au Canada avant. Moi, j'ai commencé chez Yakima Chief en janvier 2018, donc ça fait trois ans. Puis, ben, c'est ça, avant, le marché du Canada, c'était pas un marché de seconde zone, mais il était un petit peu délaissé. Pis c'était un gars qui était à Philadelphie qui s'occupait de l'Est du Canada en plus. Pis en plus, ce gars-là, il s'occupait de l'État de New York, du Vermont, du Maine, fait que tu vois, fait que le genre... Toutes des petites brasseries, là. Toutes des petites affaires. Fait que c'était bien dur pour lui de s'occuper en plus du Québec, pis tout ça. Pis ils ont comme senti le besoin d'avoir quelqu'un pour le marché de l'Est du Canada. Au début, ils voulaient engager quelqu'un au Vermont pour s'occuper du Québec, mais ils sont venus à la MBQ en novembre 2017. Fait que ça fait depuis... Ben, c'est là que je les ai rencontrés pour avoir le poste. Pis en arrivant à la MBQ, à Québec, dans un marché francophone, 80 % des brasseurs, 90 % des brasseurs arrivaient en avant du curse de Yakimochi. Je leur parlais en français, pis eux autres, ils étaient là. Tu sais, un gars de Philadelphie, pis un gars d'Yakima. D'ailleurs, je dis un gars d'Yakima, c'est Ryan Hopkins qui est rendu le CEO de Yakima Chief maintenant. Oh, OK. Ils n'ont pas envoyé n'importe qui. Non, mais il était directeur des ventes à ce moment-là, directeur des ventes mondiales, mais là, il est rendu CEO. C'est lui qui m'a engagé. Donc, ils se sont rendu compte que le besoin était là pour avoir quelqu'un qui était bilingue. Pis on... Fait que ça a bien fonctionné. J'ai passé les entrevues, pis j'ai commencé en janvier 2018. Pis je suis toujours le seul employé au Canada. C'est bon, ça veut dire que tu fais une bonne job, ça, mon Luc? Ben, j'espère. En tout cas, c'est pas pire. Ils nous font confiance, pis je suis encore là après trois ans. C'est quand même bien, c'est quand même bien. Fait que tu brasses toujours autant à ma tâche, j'imagine? Même pas. J'ai pas eu le temps. Jamais. Jamais, j'ai même... Ben, tu le sais, moi, j'ai quand même une brasserie qui est pas pire chez nous. Puis, j'ai pris un break de quasiment deux ans et demi sans brasser. Parce que j'étais toujours sur la route, j'ai le temps de m'adapter au voyage. Parce que moi, mon territoire, il y a quelqu'un qui s'occupe de l'ouest du Canada, mais il est basé dans l'État de Washington. OK. Donc, à Bellingham, Washington. Donc, il n'est pas trop loin de Vancouver. Fait que je s'occupe de tout ce qui est de l'ouest du Canada. Pis moi, ben, je m'occupe du Manitoba à Terre-Neuve. OK. Fait que juste une petite, petite, petite partie du Canada. Petit territoire. Donc, c'est pour ça qu'il fallait que je m'adapte avec les voyages. Puis, en plus, avec les voyages aussi aux États-Unis. Puisque je suis quand même appelé à aller en temps normal. Quand on n'est pas en pandémie, je suis quand même appelé à aller souvent aux États-Unis. Soit pour les récoltes au mois de septembre. Soit pour le Crabbeer Conference, qui est un peu partout. Des réunions, des choses comme ça. Fait que je voyageais quand même pas mal. Fait que le brassage amateur... En plus, des fois que je faisais des collabs avec les brasseries. Ouais, on a vu une couple de passées. Fait que, mettons, la fin de semaine ou le soir... Quand t'es là. C'est ça. Quand j'étais là, je m'occupais de... Plus ma famille que je m'occupais de brasser. Fait que tes enfants t'appellent mon oncle à cette heure. Ben, quasiment. Ils ont dit, c'est qui cet inconnu qui arrive à la maison? Le M. Barbu. Ben oui, je suis votre père. Mais c'est ça. Fait que j'ai moins brassé. Mais là, je m'y suis remis dernièrement. Puis, ben, c'est bien le fun. On reprend la passion. Ouais, ouais, ben là, c'est ça. J'ai plus de temps. Puis, ben, c'est le fun aussi, personnellement, d'essayer des trucs, des nouveaux houblons que c'est pas nécessairement que tout le monde a accès et tout. Fait que c'est ça qui est le fun. Pour le monde qui se joint à nous, puis qui n'a aucune idée c'est qui, qui m'a de cheap, là, ben, sortez un petit peu de chez vous. Allez lire un peu sur les réseaux sociaux. C'est les magnifiques houblons qui sont disponibles pour faire vos magnifiques N-E-I-P-I-E. C'est pas mal ça, hein? Ben, on a des houblons pour tous les usages. On a des houblons pour faire des lagers. On a des houblons pour faire des saisons. On a des houblons, mais... Mais, corrige-moi si je me trompe, là, mais vos brands, c'est pas mal ceux-là qui sont utilisés dans la plupart des N-E-I-P-I-E qu'ils se trouvent en Amérique du Nord. Ben, les plus gros houblons, ben, c'est ça. Nous autres, on a une trentaine, on fait plus d'une trentaine de sortes d'houblons américains. Et on importe aussi des houblons européens, puis néo-zélandais. Donc, la plupart des gros brands que vous connaissez, Citra, Mosaïque, Simco, Talus, Sabro, Equanotte et Patati, c'est nous autres qui les a, puis c'est nous autres qui les crée. Oui. On fait partie de... Ben, Yakima Chief, on est le deuxième plus gros producteur mondial. On est le premier aux États-Unis. Puis, ce qui nous diffère des autres compagnies de houblons, c'est que nous, c'est vraiment des fermiers qui sont propriétaires de la compagnie. Donc, c'est 15 fermes. Maintenant, 15 fermes, mais au début de Yakima Chief, ça a été créé au fin des années 80. C'était trois fermes qui se sont mises ensemble, puis ils ont décidé, parce que la plupart, dans ce temps-là, la plupart des houblons, c'était des houblons I-Alpha. Donc, c'était des houblons qui étaient achetés pour des propriétés d'amertume. Puis, c'était acheté surtout par les grosses brasseries. Puis, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait des brokers qui arrivaient dans les fermes, qui achetaient les houblons. Ils saignaient les fermiers au maximum. Ils achetaient ça le moins cher possible. Puis, après ça, ils revendaient les houblons à Naseux-Bouche, puis des grosses brasseries un peu partout en Amérique du Nord. À Bévi-en-Bev. C'est ça. Et voilà. Toutes ces brasseries-là achetaient les houblons. Puis, c'était le broker qui se gardait une grosse cuite. Mais là, ces fermiers-là n'arrivaient plus, puis ils avaient de la misère à garder leur main-d'oeuvre aussi. Il y a plusieurs fermes qui étaient sur les fermes qui étaient sur le bord de fermer. Puis aussi, vu qu'ils ne faisaient pas beaucoup d'argent, c'était tous des équipements qui dataient des années 30, 40, 50. Des vieux pickers, des vieilles fermes. Puis, ils n'étaient pas capables de… pas de rembourser, mais de rentabiliser et aussi de pouvoir améliorer leurs fermes. Fait qu'ils ont décidé, ils ont dit, nous autres, on se retire de ce marché-là. On va s'occuper de la création, de faire pousser nos houblons, puis de les vendre nous autres-mêmes. Fait que c'est là qu'Yaki Mochif a été créé à la fin des années 80. Puis, fin des années 80, ça donne un petit peu aussi le début du craft aux États-Unis. Si on regarde la Sierra Nevada, Pale Ale, c'était à peu près 85-86. Puis, Yaki Mochif a été créé en 87-88. C'était une corporation au début ou ça a été vraiment une compagnie à part entière? C'est vraiment une compagnie à part entière. Ça ressemble comme d'une coop… c'est pas une coop, c'est vraiment 15 fermiers propriétaires qui poussent nos houblons. Et on achète aussi des houblons d'à peu près une cinquantaine de fermes supplémentaires. À l'entour? À l'entour, la plupart, la vaste majorité, la majorité de nos fermes sont en Idaho, dans l'État de Washington, puis en Oregon. C'était ma question que je voulais te poser justement. Sont où ces fermes-là? C'est tout dans le Pacifique Northwest aux États-Unis, donc c'est des climats qui se prêtent bien à la récolte. Mais il y a même des différences de terroir dans ces trois régions-là. Si tu regardes la région de Yakima, d'où vient notre nom, Yakima Valley, c'est une région qui est très, très forte au niveau de la récolte. Il y a beaucoup de pommiers là-bas. Il y a des compagnies comme Del Monte qui font pousser beaucoup de fruits. C'est un sol qui est vraiment riche en minéraux. Mais c'est un désert. Donc, c'est un désert. C'est niaiseux parce que c'est à peu près deux heures et demie à l'est de Seattle. Puis on connaît Seattle. C'est un peu comme Vancouver. Il y a beaucoup de pluie et tout ça. Il y a les montagnes entre les deux. Puis c'est une région désertique tout de suite après. Puis c'est de la façon que les houblons sont poussés dans la vallée d'Yakima. C'est par irrigation. Donc, c'est la chaîne de montagne qui est autour, dont le Mount Rainier et les Mount Adams et tout ça. Il y a plusieurs montagnes. Puis c'est le couvert de neige qui font que les fermiers gardent et irriguent leur champ. Donc, c'est pour ça qu'il y a un gros contrôle sur l'eau et tout ça. Parce que oui, parce qu'un houblon, une plante d'houblon, ça ne paraît pas. Mais c'est environ un gallon par jour que ça a besoin en pleine croissance pour grandir. Fait que là, tu me disais que c'est une région déserte. Je suis comme, OK, tout ce que tu as appris ne marche plus. Non, mais c'est ça. Mais tout est contrôlé. Tout est irrigué. Mais si tu regardes, par exemple, on a trois de nos fermiers propriétaires qui sont en Oregon. Puis eux autres en Oregon, à trois heures au sud de Yakima, dans la région de Portland, puis un petit peu au sud, Salem, Oregon et ces choses-là. Eux autres, ils ont beaucoup d'eau. Ils ont même des inondations. Fait que tu vas prendre... C'est pas mieux non plus, là. Non, c'est pas mieux non plus. Ils ont des fois plus de misère un petit peu avec la moisissure, avec d'autres problèmes qui peuvent se créer. Mais ça crée des houblons qui sont complètement différents. Si tu prends du Simcoe de Yakima, puis tu le compares avec du Simcoe qui est poussé en Oregon, tu vas avoir des différences. Ah, c'est bon, ça. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est ça qui explique les différences de l'eau que le monde a. Mais là, tu parles de... Oui, c'est ça, c'est intéressant. Par exemple, il y a des lots... Quand on achète des houblons en grosse quantité, ils mettent un lot au-dessus qui ne donne pas les bêtas, les huiles, la date de récolte, si je m'abuse. Là, on n'a peut-être pas la date de récolte, mais on a les fermes de Vivian maintenant sur le site. Donc, les gens, par exemple, si tu prends même des échantillons comme ça, les échantillons d'Homebrew, tu as un numéro de l'autre, tu vas sur le site de Yakima Chief, tu rentres, puis tu es capable de voir, en temps normal, les blends comme ça ou les packs de Homebrew ou même la plupart des houblons qui sont livrés chez les brasseurs professionnels sont des blends. Donc, autrement dit, nous autres, ce qu'on veut, c'est avoir un alpha qui est constant, tu sais, un arôme qui est constant, puis un profil qui est constant. Donc, on va prendre une partie d'houblons de l'Aidao, une partie d'houblons de Yakima ou peut-être trois, quatre fermes différentes pour que ça soit pas mal égal partout. Sauf, il y a certains brasseurs qui ont le privilège, parce qu'ils achètent en grosse quantité, d'avoir une ferme, de faire une sélection, puis de dire, OK, moi, c'est vraiment le citrat de cette ferme-là que j'ai aimée, parce que je l'ai sentie, puis il y a plus de, je ne sais pas moi, orange creamsicle dedans. Un peu comme dans le café ou le thé, que le monde va se déplacer où est-ce qu'il produit pour aller chercher vraiment le goût, la variété, le petit kick de plus qu'ils veulent avoir, qui donne un peu leur signature aussi en même temps. C'est ça. Ah, c'est vraiment cool, ça. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça dans le houblon, aller vraiment dire, cette ferme-là est mieux que l'autre. Bien, il y a certains producteurs de houblons qui sont meilleurs dans certaines sortes de houblons. OK. Puis ça, ce n'est pas tout le monde qui le savent non plus, mais… En star, oui. Maintenant, tout le monde le sait, mais il y a plusieurs personnes, tu sais, tu peux acheter du houblon, ensuite, en temps normal, venir à Yakima pour faire ta sélection. Puis on te met, par exemple, cinq samples ou échantillons de cinq fermes différentes. Puis là, les gens, tu sais, frottent, sniflent le houblon, regardent, regardent les différences puis tout ça qu'ils peuvent choisir. Ça doit être vraiment les plus grosses brasseries, ceux qui font, ceux qui ne jettent des grosses quantités. J'imagine que le brasseur de Delson… Pourrait pas. Je n'ai jamais été invité, en tout cas. Non. Je n'ai jamais été invité. Il n'y a pas tant de brasseries que ça au Québec et au Canada qu'ils le font, mais il y a peut-être, présentement, il y a peut-être autour de 25 brasseries qui le font. OK. Il y a un certain, tu sais, il y a un threshold, qu'on peut dire, pour être à l'intérieur des sélections. Puis il faut que tu achètes au moins 5000 livres ou 2200 kilos d'une sorte d'oublon pour être éligible. Fait que 2200 kilos… À tout le monde qui nous écoute, là, Citro, on fait tous des smash Citro, puis peut-être l'année prochaine, je vais être invité. À aller faire des sélections à Yakima, on en reparle. Fait que tu me parlais de… On rentre dans un sujet qui m'intéresse quand même relativement beaucoup. Le monde qui écoute, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas comment ça fonctionne l'achat d'oublon quand tu as une boutique ou une microbrasserie au Québec. Tu ne t'occupes pas des boutiques au Québec, tu t'occupes vraiment des microbrasseries. On se connaît parce que je suis comme… On est amis en réalité, fait que c'est pour ça qu'il te dit. Mais comment ça fonctionne pour une micro qui rouvre… Mettons, moi, je rouvre ma petite micro, je brasse un BBL, je t'appelle, puis je te demande d'avoir des contrats d'oublon avec toi? Des contrats, ça ne sera pas possible parce que nous autres, on prend les contrats pour des brasseries, mettons, environ 2200 hectares, 2000 barils. Fait que 2000 barils, on veut un minimum d'achat pour avoir le privilège, si tu veux, d'avoir un contrat pour avoir des doublons sûrs. Pour les contrats, oui, sauf que tu peux acheter en spot avec moi sans problème. Tu as besoin de, je ne sais pas moi, 40 kilos de cryo Equanotte, bien, je peux te le vendre, il n'y a aucun problème. Ça, il n'y a aucun problème. Mais pour avoir un contrat, me dire, j'ai besoin, admettons, de 100 livres de citras parce que mes recettes sont conçues pour ça et je prévois de vendre cette bière-là en considération, ça, c'est des plus grosses brasseries, évidemment, qui vont avoir le privilège de prendre un contrat avec toi. Oui, c'est ça. Fait que si je veux un contrat ou si une brasserie veut un contrat avec toi, ils t'appellent, ça prend tant d'achats par année, j'imagine? Oui, un minimum de 7000 $ US par année. Puis, c'est expédié à partir de août, de Yakima directement au Québec ou c'est moi qu'il faut qu'il, avec mon contrat, je te demande 25 tonnes de citron, un exemple? Il faut que je le stache chez moi? Non. La façon que le contrat est fait, c'est que nous autres, on récolte en septembre. OK. Le temps que le tout soit produit, c'est disponible à la livraison à partir de janvier. Fait que là, tu me dis que mon houblon que j'achète présentement, il n'a pas été récolté la semaine passée, là. Non. Il y a une récolte par année! Il y a une récolte par année! C'est un 5 à 6 semaines de belles récoltes du la fin août, début septembre jusqu'à la première semaine d'octobre, à peu près. Fait que les clients qui m'appellent et qui veulent avoir le plus vrai possible, c'est ceux de 2020. C'est ceux de 2020. Puis même à ça, si ton houblon a été dans le paquet original, il a été storé au froid, du 2019 ou du 2018 est encore super bon. Puis, y a-tu de l'azote dans vos paquets, vous, ou c'est juste sous vide? Oui, non. Nous autres, c'est Nitrogen Flush. Avec que c'est Nitro. Oui. Fait que c'est très, très, très important. Si le paquet original a été respecté, comme ces petits paquets-là, un 2 ans, 2,5, même 3 ans, il va avoir une petite perte d'alpha, mais c'est à peu près tout. OK. Puis là, ça, c'est un sujet qui me fait beaucoup rire, puis sûrement qu'il va avoir un gros, gros, gros sourire. C'est pour ça qu'il prend une gorgée, commence à le connaître, mon public. Je sais ce qu'on s'en va. Admettons que moi, le brasseur, j'achète un 5 kg de houblon citro. Voilà. Je le transforme en 14 g pour mon client qui brasse des demi-batches. Est-ce que t'es heureux? Moins. J'aimerais mieux que le format original soit respecté. Mais pourquoi? Bien, juste pour ça. Parce qu'en ouvrant le paquet, t'enlèves tout le nitrogène, t'enlèves... En plus, t'enlèves le brand. Souvent, ce que tu vas revendre, les numéros de l'eau, on ne sait pas d'où il est entreposé, qui l'a entreposé, combien de temps il est entreposé au foie. La chaîne de foie a-t-il été respectée? Donc, il y a plusieurs... Puis dans ce temps-là, je veux, veux pas, il y a des gens qui achètent le brand. Ils achètent Yakima Chief parce qu'ils savent pertinemment que c'est de la qualité, que c'est un bon houblon. Fait que t'es en train de me dire que... Là, on parle de ma boutique, parce qu'il y a d'autres boutiques au Québec ou au monde. J'imagine qu'ils vendent du Yakima Chief. Je suis pas le seul qui achète en grosse quantité puis qui vous doit remballer. Mais là, tu viens de dire quelque chose d'important. La chaîne de froid. Fait que t'es houblon, il faut tout le temps qu'il reste au froid. Faut pas le mettre sur ma tablette ou dans des pots ou... Non. Puis c'est pas nécessaire que ça soit au congélateur non plus. Fait que dans un frigo? À 2-3 degrés. C'est parfait. Les entrepôts à Yakima, où on garde notre houblon, sont à 3 degrés. En réalité, vous pouvez pas contrôler tous les shops à qui vous vendez parce que vous avez... Mettons, moi, j'achète pas directement de vous. J'achète d'un autre distributeur que lui. J'achète peut-être de vous, mais peut acheter une partie d'un autre distributeur. C'est ça. Fait que la chaîne, vous pouvez pas la garantir. C'est ça. Fait que qu'est-ce que vous aimez pas là-dedans, c'est le fait de dire « J'ai acheté du citra de Yakima Chief » qui était pas bon. Vous savez, vous avez un protocole strict à respecter pour la chaîne que vous avez en production, si tu veux. C'est de la production doublon que vous faites. Fait que c'est ça qui vous déplaît dans le fait qu'on remballe des baquets. Puis des fois, c'est pas remballé comme du monde. Combien de temps qu'il a resté ouvert, quelle température qu'il a resté ouvert, la chaîne de froid totale. Où il a été? Il a-tu resté sur un dock, tu sais, en allée d'un camion en pleine canicule au mois de juillet? Tu sais, il y a plein de choses qu'on sait pas. Mais nous autres, ce qu'on veut... Par exemple, moi, j'ai une brasserie qui est dans le coin ici, qui reçoit un lot, puis qui n'aime pas le lot. Bien, il est capable de me montrer, OK, c'est ce lot-là. Puis moi, je regarde avec l'historique, puis avec tout le backlog qu'on a. Je regarde aux États-Unis, je regarde au Canada, je regarde où il a été livré. Il a-tu des plaintes de ce lot-là? Puis si là, je vois qu'il y a eu trois ou quatre plaintes, bien, il y a certainement un problème. Fait que là, on le retire du marché, puis on l'échange contre un autre. Mais Maurice, qui est à Château-Gay, décide de brasser une New England IPA, puis là, il ouvre son... Je sais pas, moi, son Citra, puis il le sait pas, puis il l'a acheté de quelqu'un, puis pas nécessairement toi, mais de quelqu'un d'autre. Ah oui, n'importe qui. Puis c'est du 2017, puis qui a été ouvert trois, quatre fois, puis qui a été scellé dans du cellophane avec une machine du Costco. Puis, tu sais, c'est bien le fun d'un Food Saver, mais c'est pas nécessairement ce qu'il y a le mieux. Oui, c'est ça, exactement. Fait que nous autres, ça ne me crée pas un problème personnel, mais je veux pas que les gens soient exposés au brand Yakima Chief, puis dire, ben, finalement, c'est pas super. Parce que nous autres, on met tout ce qui est en notre... tous nos efforts pour que, justement, cette qualité-là soit au rendez-vous pour le... autant pour les brasseurs commerciaux que les brasseurs amateurs. Puis je le sais que le homebrew ou le marché des brasseurs amateurs au Canada, présentement, n'a pas été un de nos main focus. Malheureusement, c'est un peu normal. Tu viens de me dire que ça fait trois ans que tu travailles pour la compagnie pour les brasseurs professionnels. Fait que c'est un petit peu difficile en plus de s'occuper des brasseurs amateurs. On s'entend. Tu sais, dans l'ensemble de la compagnie, là, le homebrew, c'est même pas 1% de nos revenus. C'est un peu comme les fabricants doublons, les fabricants de lovers, je veux dire. Tu sais, tu parles de... ça me fait vraiment penser quand je parle à mes fabricants de lovers qui me disent « Ouais, mais Fitz, je peux pas te le faire juste pour toi, là. » Tu sais, j'attends d'avoir la production des pros, pis là, je fais des petits paquets pour vous autres. C'est un peu le même principe, j'imagine, pour vos blonds. Ben, c'est ça. On en fait, mais on en... Tu sais, on fait des samples comme ça, mais souvent, les samples sont remis dans des expositions, dans des conventions, en temps normal. Par exemple, là, justement, le Craft Beer Conference, on va faire plein de samples pour que les gens les centres, toutes ces choses-là, mais de la vente directe aux magasins, pis au homebrew shop, ces choses-là, on travaille là-dessus fort, mais ce qu'on voulait faire avant, au Canada, c'est de s'implanter dans notre marché premier, qui est les brasseurs professionnels. On s'entend, quelqu'un qui t'achète 28 grammes doublons deux fois par semaine, pis quelqu'un qui t'achète 10 kilos deux fois par semaine. C'est sûr que t'es plus payant à ramasser le 10 kilos que le 56 grammes, là. Plus payant, ça aussi, c'est un petit peu moins compliqué, parce que tu les envoies, tu as un 4 par 5, un 20 kilos, 4 sacs dedans, la boîte à part, pis, t'sais, pas pires amis, c'est réglé. Mais, à court ou moyen, à plus, à moyen terme, on regarde vraiment pour être capable d'aider plus les homebrew shop. Ok, pis j'ai une autre question pour toi, parce qu'on a une communauté beaucoup francophone de France, aussi, qui nous écoute. Voilà, bonjour les amis! Est-ce que vos houblons sont disponibles en Europe? Nous, houblons, sont disponibles en Europe, certainement. On a un très gros entrepôt, maintenant, qui vient juste d'être inauguré à Louvain-la-Neuve, en banlieue de Bruxelles. Autant les brasseurs amateurs que les brasseurs... Ben, les brasseurs amateurs, moins, mais les brasseurs professionnels, maintenant, ont accès à beaucoup plus de produits de Yakima Chief, pis, ben, les brasseurs amateurs devraient suivre aussi... Un peu comme au Québec, ça a fait, là, c'est... C'est ça. On peut racheter des grosses quantités. Même chose, mais j'imagine que les small packs, tous ces petits paquets-là, les... une livre, deux livres, et, tu sais, les deux onces et une onces vont finir par arriver aussi en Europe. Fait que... c'est bien beau, l'Europe, là, mais... une petite question pour toi, mon Luc. Fait que, un, ce podcast à bière, ça fait comme 3-4 fois qu'on prend des gorgées de bière. C'est quoi t'as emmené, parce que, hey, je l'invite à venir faire un podcast, pis c'est lui qui emmène des cadeaux. Hey, en plus, non, ça a juste bien à donner. Un matin, ce matin, ça cognait à la porte, pis j'attendais rien. Pis il y avait une belle grosse boîte à côté de la porte. Je ne sais pas si je suis supposé dire ça, en plus, on n'est pas supposé recevoir de la bière par la poste. C'est de l'eau. Non, c'est ça, c'est de l'eau. Non, mais un de mes clients, un de mes clients d'Ontario, avec qui on a une super bonne relation, il y a Kimo Chief et ce client-là, c'est Great Lakes Brewery. OK. Puis, ils ont eu la gentillesse de m'envoyer quelques bières, parce qu'ils ont essayé un nouveau blend qu'on fait chez nous, qui s'appelle le Tri 2304CR, qui est le nom qu'on a ici, en small pack. C'est le nom de travail, parce qu'il va y avoir un release qui va se faire au mois de mai avec le nom. Avec le vrai nom que vous allez décider, un nom brand. Ça va être un nom brand, un peu comme les blends qu'il y a eu, comme le Falconer Slide, comme le Zytos, comme de ces blends-là. Puis là, tu dis ça, puis je suis sûr que le trois-quarts du monde va en faire comme « Ah, le Falconer Slide, c'est un blend? » C'est un blend! C'est pas une sorte! Puis le Zytos aussi, mais celui-là, sa particularité, c'est que c'est un blend de cryo. OK. Donc, et c'est un blend qui a été conçu avec les houblons les plus susceptibles d'être les plus résistants à la biotransformation. Donc, autrement dit, en anglais, ils appellent ça « survivables ». Oui. Ça fait qu'on a fait un blend cryo avec ces houblons-là. Là, dans cinq secondes que tu as parlé, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ont fait pause sur le podcast en char, qui ont pause sur YouTube en char, qui nous regardent, puis font « Ouah! Il y a trop de noms différents! » Bon, le trio, quelque chose, quelque chose. On va commencer du début. Après ça, le cryo, puis après ça, un blend, puis après ça, c'est quoi que tu as dit d'autre? Survival. Survival, puis biotransformation. Oui. On va commencer du début. Fait que là, tout le monde va comme « Ouah! Ça va être intéressant, ce podcast-là! » Alors, on va commencer du début. Le commencement. Le commencement, moi, je pense qu'un blend, c'est plusieurs houblons mis ensemble. C'est ça. Right? Tout à fait. Est-ce que tu as le droit de dire les sortes d'houblons qui sont dedans? Non. Fait que tu n'as pas le droit de dire les variés. Parce que c'est en fait, je le sais en partie, mais je ne sais pas la composition exacte. Exact. OK. Parce que nous autres, ce qu'on a fait avec ce blend-là, c'est qu'on parlera du cryo après, mais le blend, comme je disais tantôt, c'est que nous, on fait des études sur… Je n'ai pas trouvé la bonne traduction française. Je ne peux pas dire en anglais. Mais c'est vraiment « survivables ». Fait que les plus survivants, si vous voulez. Oui, c'est ça. Autrement dit, ceux qui ont le plus de potentiel de survie au processus de brassage complet. Donc, autrement dit, il y a des houblons qu'on sait qui sont, en faisant des analyses et en faisant des études, qui sont plus susceptibles de garder leurs arômes, leurs propriétés et leurs huiles que d'autres. Par exemple, Azaka, super bon houblon, beaux arômes et tout ça, mais ce n'est pas un houblon qui est très, très fort, qui est très résistant à la biotransformation. Fait que tu ne le mettrais pas à 30 minutes. Je le mettrais en dry-up. C'est un houblon de dry-up. OK. Fait que l'Azaka, 60 minutes, c'est un peu sublutide. Non, ça ne sert absolument à rien. C'est une perte de temps. Bien, tu vas en avoir, mais c'est que tu vas avoir des houblons qui vont être beaucoup plus résistants que ça. C'est pour ça que sur votre site, ça va être marqué « Arômes », ça va être marqué « Dry-up », mais pas « Dry-up », mais « Arômes » ou « Bolt », les deux, ou « Boy ». Oui, mais même à ça, on ne le met pas vraiment. C'est vraiment… Nous autres, ce qu'on dit, plus les arômes, les alphas, mais la plupart des brasseurs font leurs propres expériences, mais nous, pertinemment, en faisant les études, on le sait que l'Azaka est moins résistant. Tandis que des brands comme Idaho 7, c'est un houblon qui est super résistant à biotransformation. OK, puis là, la biotransformation, si le monde veut savoir c'est quoi. Oui, bien… Mettons quelqu'un qui fait « Ouais, c'est cool, biotransformation », ça veut dire quoi? Est-ce que tu as des places où le monde peut aller voir des gens partants? Oui, on va mettre un lien. Nous autres, ce qu'on va faire, c'est que quand les gens vont avoir fini d'écouter le podcast, j'ai une présentation d'une heure qui est en anglais, que je vais faire en français bientôt, mais présentement, elle est en anglais. Je suis en train de la traduire, je vais la faire pour le marché du Québec, mais pour l'instant, au moins, vous allez avoir le lien. C'est un de mes collègues qui s'appelle Spencer, qui est aux États-Unis, qui a fait la présentation sur la biotransformation, avec Scott Janisch, qui est un gars assez connu dans le monde du houblon, puis qui parle… C'est pas lui qui a fait « The Leave Ups ». Et voilà, le livre de New IPA, entre autres. Puis, il parle justement de ce blend-là, puis de la biotransformation, puis des survivables, autrement dit. Pendant une heure de temps, vous allez pouvoir écouter, voir, lire et comprendre qu'est-ce que c'est en général. La biotransformation. Mais pour un résumé super vite, en 10 secondes. Bien, c'est autrement dit, il y a des gens qui… Il y a des houblons qui sont meilleurs utilisés en fermentation active, par exemple. Durant les trois… Maintenant, on dit souvent faire un dry-up les trois premiers jours. Puis même à ça, souvent avec les nouvelles levures. Oui. Il faudrait même que tu le fasses dans la première journée, ou première journée et demie, parce que… Tu parles d'une vague, là. C'est ça. Ou même à ça. Mais la plupart des gens font des dry-ups, souvent après fermentation. Mais la plupart de nos houblons sont excellents, même des fois plus efficaces quand tu fais les dry-ups en fermentation active. Puis là, vous savez quoi, là? Fermentation active égale du CO2 qui s'expulse. Eh oui, explosion. Et qui égale aussi pas d'oxygène qui rentre. Qui égale aussi pas d'oxydation. Fait que, écoutez le brosseur, quand il vous dit que vous pouvez faire vos dry-ups à I-Crossen, qui est la grosse, grosse biotransformation dont Luc parle présentement. Mais pour les technicalités plus spécifiques, allez voir le petit vidéo ou les petites choses qu'on va vous mettre en description. Ça va être beaucoup plus facile à comprendre. Tout à fait. Donc, pour le blend, c'est un blend de cryo. On parlait de cryo. Il y a bien des gens qui savent pas c'est quoi le cryo non plus. Exactement. Donc, on y arrive au cryo. C'est une nouvelle variété, ça. Mais non! OK! Le cryo, c'est du houblon régulier. C'est un brand, une marque de commerce qui est chez Yakima Chief depuis à peu près 4 ou 5 ans. OK. Ou à peu près 2016-2017, ça a commencé, oui. Un peu avant toi. Un peu avant moi. On va se les suivre dans le temps avec toi. Tout à fait. Deux ans, moi, deux ans. Ça doit faire ça. On va fêter de 5 ans du cryo. Parce qu'au Québec, depuis que Luc est rentré en poste, Yakima Chief existe au Québec. Pas réellement, mais mettons. Il y avait des gens qui avaient des contrats avec Yakima Chief directement, mais il y avait un petit peu moins de services à la clientèle. Et beaucoup moins d'accès à des houblons, soit expérimentaux, soit nouveaux produits, ces choses-là. Fait que depuis trois ans que t'es là, deux ans avant, le cryo existait. Oui, tout à fait. Donc, quand on se place dans la ligne de temps. La jeunesse du houblon au Québec, mais c'est ça, deux ans. Mettons 2016-2017. Puis le cryo, c'est assez facile. C'est qu'on prend la fleur, la cocotte de houblon, puis il y a des feuilles, il y a à l'intérieur de la cocotte de la lupuline qui fait un petit peu, qui fait le gros du travail, autrement dit, au niveau de l'arôme et au niveau des alphas. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on cryogénise la fleur. On enlève tout ce qu'il y a de matériel feuillu, autrement dit, le plus possible. Puis ce qu'on garde, en gros, c'est la lupuline. Fait que vous prenez le cœur, puis le reste des feuilles, vous le jetez au vidange. Non, on ne le jette pas au vidange. Mais ça, on va continuer, on va finir le cryo, puis on va garder ça pour une deuxième partie. Mais le cryo, c'est ça, donc, autrement dit, quand on récolte du citrat régulier, puis on le met en pellette régulière ou en granule régulière, le T90, tu sais, les alphas sont peut-être de 10-11 %, environ, pour du citrat régulier. Mais du cryo, en enlevant de la feuille, puis en concentrant le tout, bien là, on a des alphas à 19-20 %. Fait que vous enlevez qu'est-ce qu'il y a le moins d'alpha dedans, le moins de lupuline dedans, l'extérieur des feuilles, pour concentrer le comble milieu, qui fait augmenter nécessairement. Il est moins coupé, si on peut dire. Fait que donc, autrement dit, t'en utilises moins. Puis, bien, ça te permet, tu sais, à grosse échelle, à grande échelle, ça te permet d'avoir plus de produits finis. Hé, t'as-tu entendu des NIP, toi? Parler des NIP? Ça me dit quelque chose. Ça dit quelque chose? Tu sauras qu'un amateur aussi, il en met pas mal. Puis dans 20 litres, là, je vais dire que ça vaut quand même la peine de prendre du cryo-ops pour mettre dans ton 23 litres, surtout quand tu perds 3 litres. Bien, c'est ça. Fait que là, t'as plus de bière au final. Fait que c'est là, tu sais, le prix, oui, le prix est le double, mais peut-être un petit peu plus. Mais t'en mets moins. Mais t'en mets moins, donc t'as plus de produits finis. Donc, tu fais des économies à la fin quand même. Puis, bien, c'est ça. Fait que c'est ça le cryo en tant que tel. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est que pour le blend, le Tri-2304CR, avec le nom à venir bientôt, c'est qu'on a pris les houblons qui étaient les plus survivables dans notre charte. Puis, on a fait un blend avec ça. Puis, c'est nos amis de Great Lakes Brewery à Toronto qui ont décidé de faire une bière, un mono-houblon avec le blend qu'on est en train de boire présentement. Puis, vous savez que je déteste les NIP. Je ne déteste pas ça, mais pour moi, c'est comme... Ce n'est pas une bière que j'aime boire, tu sais. Mais ça, c'est vraiment bon. C'est vraiment solide, là. En plus, ce qui est le fun, c'est que c'est mono-houblon, mais ce n'est pas vraiment mono-houblon, parce qu'il y a plusieurs houblons dans le blend. Mais, tu sais, on a des arômes d'orange, tangerine. On parle un petit peu de Jolly Rancher, des bonbons. Ça sort vraiment, vraiment super bien. Puis, ce n'est pas les... Tu sais, on parle de... Moi, j'ai amené une bière de l'Ontario pour ne pas rendre personne au Québec jaloux. Exactement. Sauf qu'il y a des gens qui utilisent présentement, au niveau commercial, le Tri-2304CR qui obtient des excellents résultats. J'ai donné deux ou trois exemples. Il y a la Brume du Nord de Boréal, qui a du Tri-2304 dedans. Il y a aussi la Gabière, bientôt, où ils sont sur le bord. Ils vont faire une taille meilleure, mais version Tri-2304CR aussi. Donc, c'est les deux qui me viennent à l'esprit comme ça. C'est un très, très bon houblon qui vaut la peine d'être découvert. Puis, je vais en profiter, parce qu'on est un peu dans le sujet-là du Tri... Parce que là, je le sais, le monde va tous me texter. Fait que tu me mets dessus, non. C'est clair? Et voilà. J'en ai pas. Il y en a dans les mains, par exemple. Il y en a cinq paquets. Fait que mon ami Luc a été assez gentil pour emmener des... différents houblons à nous faire tirer. Fait que vous connaissez la procédure. Allez en bas, suivez les renseignements que vous avez à faire. C'est sûr qu'on va demander d'aller visiter le site de Yakima Chief pour aller voir. Puis même, ça va vous aider à mieux comprendre les houblons. Si jamais certaines souches de houblons que vous utilisez, puis vous savez pas trop comment le goût, comment l'utiliser, bien, Yakima Chief, ils ont plein d'exemples. Ils ont plein de documents. Ils ont plein d'informations sur les houblons. C'est eux qui le fabriquent. C'est eux qui le font pousser. Alors, c'est la main source, beaucoup mieux qu'aller sur Google puis marquer 3-2404-CR et pogner Roger qui est dans son garage qui dit que ça goûte ça. Mais je pense qu'il n'y aura pas tant de monde qui vont avoir fait des articles. Oui, je ne pense pas que Roger va l'avoir beaucoup. Non, je pense que 3-2304, il va plus avoir des articles de Yakima Chief qui vont sortir ou Scott Janisch ou des trucs du genre parce que c'est quand même assez nouveau. Oui, je ne connaissais vraiment pas ça avant que tu l'emmènes ici. Fait qu'on va vous faire tirer trois choses. Fait qu'on va faire comme trois sections de concours pour pouvoir gagner. On peut gagner une magnifique casquette. On a comme deux modèles. Mais vous n'allez pas choisir. C'est moi qui vais choisir laquelle je vous l'envoie. Là, il y en a deux sur la table parce que je n'étais pas sûr si je faisais tirer les trois ou si j'en gardais une pour moi. Mais je vais être gentil vu que Luc m'en amène une fois de temps en temps quand il passe dans le coin. Je vais vous faire tirer les trois casquettes avec un paquet doublon. Puis, il m'a apporté cinq paquets de cinq houblons. C'est ça, Luc? Oui. Il y a le Tri-2304CR. Oui. Il y a des houblons expérimentaux. Donc, HBC 4,72. HBC 6,30. Et aussi, j'ai apporté du Cryo Idaho 7. Et j'oublie le dernier. En tout cas, anyway, c'est tous des houblons super. Vous allez avoir un kit casquette houblon cinq fois, trois fois, et deux fois juste les cinq houblons que Luc a apportés. Je suis fait tout tirer. Je sais que tu m'avais dit que je pouvais en garder, mais regarde, je suis fait participer le monde. Ça va être vraiment cool. Puis, je vais payer le transport. Ça ne me dérange pas. Pour le monde d'Europe, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je suis vraiment désolé. C'est vraiment pour le monde du Québec qu'on va le faire tirer aujourd'hui parce que malheureusement, je n'ai aucune idée comment les douanes fonctionnent. À ce temps-là, j'ai un contact aux douanes, je vais pouvoir checker ça. Mais pour le monde du Québec, on va tout faire tirer au complet. Puis, s'il y a du transport à Paris, ça va me faire plaisir de le payer. Mettre ça dans la petite boîte et vous envoyer tout ça. Donc, on était rendu au Cryo. Oui, on a parlé un petit peu du Cryo. Qu'on enlève les affaires, qu'on concentre les comptes. Mais là, les affaires qu'on a enlevées. On fait quoi avec les affaires qu'on a enlevées? Bien, il y a un autre brand. C'est pas... Parce que tu enlèves la feuille et tu enlèves ce qu'il y a autour. Oui. Sauf qu'il y a encore de l'alpha là-dedans. Il y a encore... Il y a encore de l'arôme. Il y a encore de l'arôme, tout à fait. Puis, bien, ça, on a un autre brand qui s'appelle l'American Noble. Fait que le monde dit, bien, c'est plus bon. Non, au contraire. C'est que tu peux avoir du citra à 1, 2, 3 % d'alpha. Mais qui va goûter le citra. Bien, qui va goûter. Tu vas avoir quand même un backbone de citra. Mais ça va être pour faire des bières plus délicates. Colch, lager, saison, même des sourds, tu peux utiliser ça. Puis ça te revient avec une fraction du prix. Puis, bien, on a aussi des blends d'American Noble que tu peux acheter qui peuvent... Ça, je n'avais pas vu ça passer, par exemple. Pacific Crest, qui est un de nos brands, c'est du American Noble. Donc, c'est des restants de cryo, autrement dit. Donc, la partie qu'on n'a pas utilisée pour le cryo, ce blend d'oublons-là peut être utilisé pour remplacer Alerto, Chexaz, des trucs du genre, avec une fraction du prix aussi. Là, tu viens d'arriver dans un sujet que j'avais le goût d'aborder avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de livres de recettes qui datent des années 80. Beaucoup de livres de brasseurs amateurs datent des années 80. Puis, il y a du Alerto. Il y a du Golden. Puis là, moi, je commande chez toi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, Alerto, il n'en a pas. Golden, il n'en a pas. Là, tu parles des variétés US. US. C'est ça. Puis là, je suis comme, OK, mais... Je fais quoi? Fait que là, j'appelle Luc. Puis là, je dis à Luc, hey, Luc, j'ai le texte. Je ne l'appelle pas parce que je ne vais pas le déranger. J'ai le texte. Fait que je texte Luc en lui demandant, ouais, Alerto, oh non, on n'en a plus. OK, évidemment. Golden, oh non, on n'en a plus non plus. Pourquoi? On n'en produit plus. Pourquoi? Bien, parce que les gens veulent l'original. C'est juste que c'est une question de terroir aussi. Fait qu'ils vont aller dans le Ken Golding? Non, le East Ken Golding. Le East Ken Golding, la version anglaise. Oui. Le Chexaz. Donc, tous ces houblons-là. Le Tegnag, Tegnag. Tegnag. Même chose avec du GR. Les gens veulent avoir la version originale, donc européenne. Fait que vous allez acheter de l'Europe pour distribuer. C'est ça. Nous autres, on achète ces houblons-là qu'on redistribue à nos clients. Fait que si vous demandez du Alerto US, il n'y en a plus. Bien, il n'y en a, mais plus des producteurs chez Yakimochi ou des producteurs de qui on achète, il n'y en a plus. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, on se trouve à avoir des demandes en amateur parce que quand on commence à faire de la bière, on va souvent se fier à des livres que dans le temps il n'y en avait. C'est ça. Bien là, présentement, les houblons les plus vendus, les plus populaires vont être les houblons pour faire des NIPA dans le type de NIPA. Oui. Puis, on en met aussi beaucoup plus. Fait que c'est sûr que le producteur qui dit « j'ai un champ de Golden que je vais acheter, je vais le remplacer par un champ de houblon de Citra, en exemple », c'est beaucoup plus alléchant pour lui. C'est ça, puis beaucoup plus payant, mais… Mais tant qu'à l'acheter. C'est ça. Puis, c'est à cause que… Parce que les crudges totales, le total des argues de récolte aux États-Unis n'augmente pas tant que ça. C'est juste qu'on fait des « switch ». Exactement. Avec les contrats, tu nous parlais tantôt. C'est ça. Bien, les contrats, ça nous aide aussi. Tu sais, souvent, les brasseurs disent « pourquoi il faut que je signe un contrat et tout ça ». Bien, nous, les contrats en plus de vous garantir, de garantir aux brasseurs les houblons qu'ils veulent avoir pendant toute l'année de récolte, bien, ça nous… Quand les gens signent à l'avance, deux ou trois ans à l'avance, bien, nous, ça nous permet un petit peu de savoir où le marché se dirige, puis comment, qu'est-ce qu'on doit planter, puis qu'est-ce qu'on doit enlever. Tu sais, comme il y a une dizaine d'années, les houblons les plus populaires, c'était les C, la cascade centeniale, Chinook, Aster, bien, la demande est moindre. Tu dirais-tu que la cascade n'est pas moins brassée, mais le monde va l'utiliser plus localement, même si, j'imagine… Oui, bien, il y a des gens, c'est ça. Mais là, on parlait des États-Unis qui ont deux terroirs complètement différents d'après l'eau. Deux ou trois, là, oui. Oui, oui, oui. Puis même à ça, plus que ça, parce qu'il y a des houblons, il y a Michigan Hops, tu sais, il y a plein de places aux États-Unis qui font pousser des houblons. C'est la même chose au Québec, puis si tu prends un houblon, le cascade québécois… Oui, il ne doit pas écouter la même chose que le houblon cascade que tu fais pousser. Ce n'est pas pendant tout la même affaire. Tu peux avoir des houblons québécois, tu vas avoir des houblons québécois de super qualité maintenant, mais si tu regardes, tu compares le cascade québécois avec le cascade qui est poussé dans le Pacific Northwest aux États-Unis, ça va être deux houblons complètement différents. C'est la même chose, c'est la même question de terroir au niveau du vin, toutes ces choses-là. Mais voilà, tu vas goûter des arômes, puis ça va être complètement différent. C'est juste que les gens, ils vont dire, OK, moi, j'ai du cascade dans ma recette, bien, je vais me prendre du québécois. Pour encourager, là. Oui, puis dans leur tête, ça va peut-être être la même chose, mais ce n'est pas du tout la même chose. Pour avoir deux smashes? Oui, bien, c'est ça. Ce que j'ai le fun de faire, c'est peut-être si tu as du cascade québécois, puis du cascade américain, bien, c'est de faire deux bières avec… Ou tu fais une bière, tu fais deux batchs, tu dry-up avec les deux différemment, puis tu vois… Tu vas voir la différence. Tu vas voir la différence tout ça. Mais tu le vois beaucoup plus en dry-up. Mais tu vois quand même les différences, les différences sont majeures. Tu vas même le voir au niveau des alphas, tu vas même le voir au niveau des UL aussi. Oui, parce que moi, où je le jette, c'est Awick, puis j'étais à 8,1 %. Puis il me semble, dans le temps, c'était quand j'achetais du américain, c'était du 6, 6,5. Fait qu'on s'entend que c'est la même plante, mais ce n'est pas nécessairement… Ça vient de la même souche, le même rootstock du début, mais le procédé n'est pas le même non plus. Non, non, exactement, oui. C'est sûr que les petites fermes n'ont pas le même procédé que vous, j'imagine, non plus. La personne qui fait pousser un arc, puis vous en faites pousser combien d'arc? Là, nous autres, c'est 15… nos fermes, c'est 15 000, je pense. Fait que c'est un arc contrairement à 15 000 arcs. On s'entend que vous avez peut-être un peu plus de moyens que le petit fermier qui a commencé à faire ça au Québec parce que c'est la mode de faire pousser du houblon, là, tu sais. C'est ça. Puis bien, les techniques sont différentes, puis veux, veux pas, bien, la plupart de nos producteurs, c'est des fermes multigénérationnelles, là, donc c'est des… Ça fait plusieurs années. Une petite parenthèse là-dessus, ce qui est vraiment drôle à Yakima, c'est que t'arrives là-bas, puis tu vois le nom des fermes, puis il y a Charon, Perrault, pour vrai, là, Charon, Perrault, là, j'en oublie, là, parce qu'il y en a un paquet, Desmarais, Roy, Roy Farms, c'est Roy. Là, nous autres, Perrault Farms, c'est tous des gens qui ont émigré du Québec à la fin des années 1800, puis qui sont dans ces régions-là pour partir des fermes, puis pas nécessairement des fermes de houblon, il y avait toutes sortes d'autres choses, mais ces noms-là ont resté, fait que le… Tu sais, on pourrait parler un petit peu de breeding tantôt, puis de création de nouveaux houblons, mais le créateur du Mosaic, puis du Simcoe, c'est Jason Perrault, c'est Jason Perrault, puis c'est un des propriétaires aussi d'Yakima Chief, puis Perrault Farms, c'est une des plus grosses fermes, c'est pas la plus grosse ferme au monde présentement, qui est dans l'état de… qui est dans la vallée d'Yakima, puis c'est des gens d'origine québécoise à la base, mais qui ne parlent pas français, puis ils ne sont jamais venus au Québec aussi, fait que quand ils me voient, ils sont très contents de me parler, puis même l'année dernière, à cause de la pandémie, ça a été cancellé, mais les Perrault, père-fils, étaient supposés venir faire le tour du Québec, puis faire une tournée, mais c'est tous des gens qui sont originaires du Québec à la base, il y en a plusieurs noms dans la vallée d'Yakima, puis tu vois même les rues, des noms de rues, puis c'est des noms francophones, puis c'est tous des descendants du Québec. Mais qui ont perdu avec le temps le français. C'est ça, ils ont tous des prénoms en anglais, tout ça, puis ils ne parlent plus nécessairement français, mais c'est le fun de voir ça, qu'on a quand même… c'est full circle, souvent ils me disent ça, regarde, 100 ans après, on t'a engagé, puis tu travailles pour nous autres, mais on vient tout du Québec. Fait que tes enfants ou tes arrière-enfants vont finir par ne plus parler français. J'espère que non, on verra dans ce temps-là, mais au moins si ils sont bilingues, ça sera pas mal. Mais pour revenir aux houblons, ils ont des choix à faire, puis les variétés comme Golding, les variétés comme U.S. Saas et tout ça, les gens veulent l'original. Mais maintenant, avec l'American Noble, dont on parlait tantôt, on est capable de reproduire avec une petite twist américaine quand même, peut-être un petit peu plus de fruits, des houblons qui sont capables de remplacer ces houblons-là, puis avec une super qualité. Fait qu'on pourrait avoir des Pilsner avec du Citra dedans. Ben oui, il y en a. Il y en a qui le font. C'est ça, mais qui est Citra Noble ou Noble, au lieu d'être… Mosaïque, il y a le Loral, Mosaïque, Simcoe, Citra, mes versions Low Alpha, donc autour de peut-être 2-3 %. Ça, c'est vraiment cool, parce que le monde, souvent, il dit « OK, Fit, c'est du Noble », mais ça sert à quoi? En fait, un jour, je vais pouvoir faire quelque chose pour vous sachez d'où ça vient, puis comment c'est fait. Ce jour-là, il est fait. Et voilà! Ce jour-là, il est fait. Fait que, mon Luc, avec les années, j'ai vu plusieurs variétés aussi de houblons apparaître sur le marché, dont un houblon qui est assez… En tout cas, je pense qu'il est assez récent, le Pateau. Oui. Mais de où… Comment vous faites ça, des nouveaux houblons? Vous faites des blends de houblons? Vous créez des nouvelles plantes génétiquement? Oui. Oui, à toutes, genre. Oui, à toutes. Tu as des parties de réponse. Nous, il y a une compagnie qui s'appelle « Hub Breeding Company ». OK. HBC. Souvent, quand tu vois des nouveaux houblons qui sont créés ou des houblons expérimentaux qui sont créés, c'est HBC avec un numéro. Tu sais, comme par exemple, Citra, c'était HBC avec un numéro. Je ne sais pas moi, HBC 692. On vient de sortir Talus, qui s'appelle Talus maintenant, qui est un nouveau houblon. Le dernier mou du vendredi que j'ai fait. Avec Talus. Avec Talus. Bon, bien, regarde, ça, c'est des houblons qui sont créés par la Hub Breeding Company. La Hub Breeding Company, c'est un peu compliqué, c'est vraiment bizarre, c'est que le plus gros producteur mondial d'houblons, c'est Haas, qui est une compagnie allemande. Aux États-Unis, ça fonctionne sous Barth Haas. Et la deuxième compagnie, bien, c'est nous autres, il y a Kimoche. Et nous, on est dans un… au début des années 90, il y a eu des gens de chicanes pour des créations d'houblons. Puis, on a été obligés de se mettre ensemble, les deux compagnies qui sont compétiteurs, dans une compagnie qui s'appelle Up Breeding Company. Donc, il appartient 50 % à Haas et 50 % à… Yakima Chief pour la création des nouveaux houblons. Donc, ça appartient aux deux. Puis, donc, on crée les houblons ensemble. Puis, quand c'est le temps des vents, on compétitionne. C'est quand même assez bizarre, là. Ça fait que c'est pour ça que du citrat, tu vas avoir du citrat de Yakima Chief, mais tu peux avoir du citrat de Haas aussi. C'est comme si tu dirais, Molson et Labatt créent leur même recette ensemble. Puis, après ça, pouf, ils se séparent. C'est comme s'ils faisaient une Molson 50. Oui, tu sais que j'en ai une chez nous? Une Molson 50? J'ai une Molson 50 chez nous. J'aurais dû l'emmener. Je vous garantis qu'elle se ramasse dans le décor en arrière. J'ai une Molson 50. Mais le houblon, le houblon fonctionne comme ça. Puis, le lead, la création des houblons, de la façon que ça fonctionne, on en sort un à peu près aux deux ou trois ans. Mais par année… Il me semble que c'est en site, vous en sortez pas mal. Bien, il y a eu Sabreau il y a trois ans. Sabreau. Ah, mais peut-être qu'en Ombrou, on les reçoit comme plus… Collés. 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 Mais tu sais, Sabreau, ça fait à peu près trois ans qu'il existe, qu'il est sorti sur le marché avec le nom Sabreau. Il y a eu Pateau un an avant. Il y a eu deux ans de break. Puis là, il y a eu Talus en septembre l'année dernière. Qui a fait un gros hit. Oui. Puis, c'est la fille de Sabreau. Donc, on a pris la plante. Mais c'est vrai, c'est le daughter of Sabreau. J'ai vraiment ri parce que j'ai lu exactement ce que tu me dis là. Je l'ai lu littéralement quand je l'ai acheté. Je me suis dit, OK, on va aller voir c'est quoi. Mon représentant doublon, qui n'est pas lui, m'a dit, on a du Talus. Je suis comme, OK, c'est beau. Je vais en prendre 10 kilos, puis je vais aller voir c'est quoi après. Ça, ça, c'est… Parce que nous autres, la façon dont ça marche, c'est qu'ils font de la pollinisation, de la cross-pollinisation. Autrement dit, on fait environ de 30 000 à 40 000 pollinisations différentes par année. Là, regarde, disait bien la face, là. Y'a-tu du miel de hops? Moi, non, je n'ai jamais vu ça. Je ne pense pas. Je ne m'attendais pas à ça comme question. Je ne pense pas, mais je n'ai jamais vu. D'habitude, c'est pas mal les abeilles qui font ça. J'ai vu du savon, houblon, j'ai vu bien des affaires, mais du miel, je n'ai pas vu encore. Ah, c'est ça, c'est un peu de pimpin, ça. Mais la façon dont les houblons sont créés, c'est ça, c'est qu'on fait de la pollinisation. Oui. Puis, il y en a un sur des fois 30 000 ou 40 000 qui va sortir correct. Puis même à ça, le procédé de la pollinisation, c'est la première pollinisation, donc originelle, jusqu'à temps que ça ait un nom sur le marché, le processus prend à peu près 10 ans. Ça fait que c'est assez long, là. Oui, parce que tu as des surprises qui peuvent arriver à peu près. OK, tu le prends, la première année, ça va bien. La deuxième année, problème de résistance au froid, par exemple, au bébite, souvent, ça ne marche pas. Ou, genre, il ne pousse pas assez bien, il n'y a pas assez de comptes dans les vignes pour que ça soit rentable, les arômes ne sont pas là, ou après 4-5 ans, les arômes ne sont pas là. Mais ça, c'est intéressant, par exemple, parce que tu dis qu'il n'y a pas assez de comptes. Ça fait qu'un cascade, un stra, un simco, un sabreau… Ça donne toutes des quantités différentes. Ça fait que vous le savez qu'un stra va donner à l'arc tant de tonnes, puis un sabreau tant d'arc à l'on. Ça fait que c'est pour ça qu'il faut que ça soit quand même aussi rentable pour le fermier de le faire. Mais nous autres, ce qu'on veut, c'est que ça soit résistant aux bébites, résistant à pest-resistant, la moisissure, ces trucs-là. Mais aussi, on veut que les arômes soient là. Le houblon est comme n'importe quelle plante au monde, j'imagine. Il peut y avoir des bébites mangeuses qui vont aller les chercher. Il y a des bébites qui s'accrochent à ça qu'il peut manger les feuilles, j'imagine. Moins de feuilles, moins de luminosité, moins de luminosité, moins de pertes. Ou genre, pas juste les feuilles, ils s'attaquent directement au cône. Au cône aussi. Le cône devient brun, ça sèche, ces trucs-là. Puis on crée des nouveaux houblons, des fois pour remplacer… Tu sais, comme par exemple, les houblons I-Alpha qui sont utilisés pour l'amertume, le bettering. Tu sais, il y avait le CTZ, qui est Columbus, Zeus, puis Thomas A. Donc, c'est tous des brands qui sont pareils. Fait qu'on… Attends une minute, je te coupe, là, parce que je peux avoir du Columbus, du Thomas A. Du Thomas A. Du Thomas A. Puis du Thomas A. Du Thomas A. Du Zeus. Du Zeus. Du Zeus. Oui, ça, c'était des problèmes de trademarks. Dans les problèmes de trademarks, je t'ai dit au début des années 90, ça en est, ça. C'était les mêmes rootstocks, mais il y avait des noms différents. Fait que c'est pour ça que le CTZ, c'est les trois ensemble. Ah, OK. Mais ce houblon-là, en particulier, il y a eu des problèmes de résistance à certaines bébites. Puis ça fait qu'on a essayé de créer un houblon qui serait plus résistant au changement de température, ils appellent ça pest resistant, aux bébites, puis tout ça. Puis on a créé Pato, il y a quelques années. Donc il y a un I-Alpha, donc Bittering Hop, super bon houblon, puis qui est plus facile pour les fermiers à récolter, à faire pousser, puis qui obtient un meilleur... Fait qu'éventuellement, quand le monde va être habitué avec ce genre d'houblon-là, il va en avoir plus. Oui. Le prix va réduire aussi. Bien, on a remplacé beaucoup des champs de CTZ par du Pato. Fait que Warrior et Pato font un job incroyable au niveau du Bittering, tout ça. Mais pour ce qui est des houblons aussi plus fruités, bien c'est ça, le procédé dure à peu près 10 ans. Comme là, on a sorti HBC 692 qui est talus, puis on a d'autres dans le pipeline qui sont là depuis quelques années, le HBC 472 qui est aussi relié au sabreau. J'ai HBC 630 qui est dans un autre ordre d'idée, mais aussi très tropical. C'est des houblons surtout pour faire des haïpillés. Fait que tu vois évoluer dans le temps avec la mode des haïpillés, la mode des bières qui goûtent un petit peu plus tropical. C'est ça. Quand ces houblons-là sont produits, les 2-3 dernières années, après 7-8 ans, nous autres, ce qu'on veut, c'est le mettre dans la main des brasseurs professionnels qui fassent des bières avec, pour savoir le potentiel, puis comment ça sort, puis comment que les gens vont l'aimer dans le marché. Qui fait vos tests? Des brasseurs amateurs comme le monde qui nous dit? Non, vraiment des brasseurs professionnels. Fait que les brasseurs professionnels vont dire, qu'est-ce que tu as de nouveau? Je veux les tester. Je veux essayer ça. Je veux voir qu'est-ce que ça va donner, quelle sorte de houblon que je suis capable de... Quelle sorte de bière que je suis capable de sortir avec ça. Tout à fait. Tu sais, comme par exemple, je prends un exemple l'année dernière, la gabière avait fait le combat des Chiefs. Je ne sais pas si tu avais vu passer ça. Oui, oui, j'ai vu ça. Il y avait deux bières différentes. Il y avait la même base, le même grain, la même levure, puis deux houblons expérimentaux, le 472, qu'on est en train de boire présentement, une bière au 472. Très bon. C'est justement qu'elle a été faite avec Great Lakes Brewery. Et aussi, il y avait le 692 qui n'était pas nommé à ce moment-là, qui est talus. Puis donc, il y avait le combat des Chiefs, rouge et bleu, puis les gens pouvaient comparer les deux houblons. Ça, c'est vraiment intéressant. Fait que nous autres, ce qui est le fun, c'est qu'on voit aussi les résultats, comment les brasseurs le trouvent, puis comment le public aussi le met. Puis l'adhésion. Puis après ça, nous autres, c'est plus facile, ça confirme nos affaires. Fait que le nom officiel est sorti au mois de septembre. Puis là, bien, les prochains... En temps de mal, c'est deux ans. Fait que moi, j'ai comme l'impression que septembre, l'année prochaine, 2022, on devrait avoir peut-être un nouveau houblon qui sort à un nouveau. Mais ça, c'est vraiment intéressant, parce que qu'est-ce que tu as dit, c'est qu'on vérifie comment les brasseurs vont travailler avec, mais aussi le grand public, le monde qui nous écoute présentement, que c'est quoi leur réaction à ces houblons-là. C'est vraiment eux qui disent que si ça va être un succès, ou un échec... Tu sais, comme par exemple, il y a des houblons qui sont des succès tout de suite en partant. Tu sais, comme Idaho 7, ça a été un super succès. Citro, on n'en parle pas. Citro Mosaïque, c'est des succès incroyables. Simco, ça fait 20 ans que ça dure. C'est encore un succès que les gens l'aiment beaucoup. Ça fait 20 ans, Simco? Oui, Simco, ça fait 20 ans. Puis on en reparlera tantôt de Simco, d'ailleurs, par rapport aux brevets et ces choses-là. Oui, oui, oui. Tu sais, comme par exemple, Sabro a sorti. Sabro, c'est un houblon que des gens aiment beaucoup, puis des gens aiment moins. Le noix de coco. C'est le coconut. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Qu'est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Il peut ressortir de la noix de coco. Puis là, quand on dit que ça peut ressortir, c'est pas une noix de coco que tu manges nécessairement. C'est l'arôme... C'est l'arôme total. Tu sais, c'est... C'est un houblon que maintenant, les brasseurs apprennent à doser comme il faut. Puis il y a des places aussi que tu peux mettre dans ton brassage ou dans ta fermentation qui vont réduire ces arômes-là. Oui. Fait qu'il y a des gens qui font des bières 100% Sabro, qui ça pète le coconut au maximum. Puis il y a des gens qui vont l'utiliser à 20-30%, un petit peu ailleurs avec des blends. Puis ça va être sublime aussi. Mais c'est un houblon qui est super polarisant. Mais nous, on l'aime. Les gens... La majorité des gens l'aiment. C'est pas un houblon de brasseurs. Les brasseurs aiment moins ce houblon-là, mais le public l'aime. Puis les brasseurs commencent à l'utiliser un petit peu plus... Partimonieusement. Partimonieusement, un petit peu partout. Puis c'est d'apprendre à le doser. Mais Talus, le dernier qui est sorti, qui est une fille de Sabro, il est quasiment même pas relié. C'est le houblon qu'on a dans notre line-up, qui a le plus de géranioles, donc une huile. Puis c'est vraiment plus floral. Je te dirais, moi, je l'ai utilisé 3-4 fois présentement. Puis je fais quand même un BBL. Ça fait que c'est quand même représentatif, je pense, sur l'échelle. Puis c'est débile comme à Rome que ça sort. C'est un houblon qui est super le fun. Moi, j'ai fait une... J'ai brassé, il y a 3 ans déjà, 2 ans, une bière avec Indie et Loss à Toronto. Puis il sort de City. Deux brasseries en Ontario. Puis on a fait un American Pale Ale. C'était 100 % HBC 692, qui est Talus. 5 % d'alcool, ça avait sorti là. Incroyable. Mais c'est quand même drôle, parce que quand il me dit ça, moi, je me rappelle quand tu venais, tu me posais des questions. Puis tu brassais chez toi. Puis là, c'est rendu qu'il brasse avec du monde à travers le Canada au complet. Ils connaissent toutes les micro-brasseries. On a même fait, sans vouloir me vanter, l'année dernière, un des derniers voyages que j'ai fait avant la pandémie, c'était en Californie, l'année dernière en janvier à San Diego. Puis on a brassé avec le blend Pink Boots de l'année dernière dans une brasserie à San Diego Society, qui ont fait une bière pour justement pour la journée de la femme au mois de mars. Qu'on est présentement aujourd'hui. Ben oui, c'est la journée de la femme. Aujourd'hui, 8 mars. Bonjour à toutes les femmes qui nous écoutent. Mon hobby, c'était... Moi, je suis un beer geek à la base. Un gars qui aimait brasser de la bière, qui aimait prendre une bière. Puis là, ben, veux, veux pas. C'est rendu ta job. Là, c'est rendu ma job. Puis moi, je suis le gars le plus heureux du monde. Quand t'as commencé à brasser, j'imagine que tu voulais aller voir les micros, parler au brasseur, parler, avoir des trucs, des petites astuces de chacun. Puis là, on parle au Québec. On parle même pas à travers le Canada ou peu importe. Moi, je vais aller en Ontario. Je sais pertinemment que personne ne connaît Fitz le brasseur, là. En tout cas, à moins qu'il parle un peu français, là. Fitz the brewer? Non. Hé, il aime ça dire le brasseur. Le brasseur. Le brasseur. Mais moi, ce qui me fait rire, petite parenthèse encore, c'est que mes collègues de travail à Yakima, quand souvent, eux autres, ils voyaient brasserie, puis tu sais, puis... Mais une de mes collègues, elle disait brassière. Brassière? J'ai dit brassière, mais je dis que c'est pas du tout la même chose. Au Québec, c'est pas la même chose à brassière. Brassière, c'est... It's a bra, c'est-à-dire... Tu as parlé de quelque chose tantôt? Simco. Oui, c'est ça, exactement. Simco brand de Vlovien étant, pourquoi je peux pas en faire pousser dans mon jardin? Je veux en faire pousser dans mon jardin du Simco ou du Citra. Le Citra fait combien de temps qu'il existe? Le Citra, ça doit faire une quinzaine d'années. Fait qu'il me reste cinq ans avant de pouvoir en faire pousser dans mon jardin? Non, ça arrivera pas. Vous n'aurez pas du Citra québécois non plus. Puis du Citra ontarien. La façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a des brevets sur les houblons. Le brevet expire, mais pas le trademark. Oui, mais tu me dis que ton plus gros compétiteur a le même brevet que toi. Bien oui, on a le brevet ensemble. Mais ils vont faire la même chose. Ils vont garder le brand pour eux autres. C'est que le brevet expire, mais pas le trademark. Donc, Simco, par exemple, Simco, c'est pas un HBC. Simco, c'est Yakima Chief seulement. Parce que c'était avant que la fusion se fasse. On fait des... Nous autres, on a une compagnie... Barthas, ils ont leur compagnie. Puis nous autres, on a une compagnie qui s'appelle Yakima Chief Ranches. OK. Les ranches Yakima Chief, c'est notre... La partie dans HBC, c'est ça. Mais on crée des houblons qui sont juste à nous aussi. OK. Donc, par exemple, Atanum, c'est juste un no-brand. Palissade, c'est juste un no-brand. Mais le plus gros, c'est Simco, puis qui est très connu. Oui. OK. Fait que Simco, quelqu'un qui... L'année dernière... Simco, ça a fait 20 ans l'année dernière qu'il a été inventé. Donc, le brevet a expiré. Oui. Sauf qu'on est propriétaire du rootstock de tous les... Puis, il est propriétaire de toutes les fermes qui font pousser. Et voilà. Bien, pas toutes les fermes, mais tu peux faire partie du programme. Mais sauf que ces fermes-là ne distribueront pas le rootstock parce qu'elles font partie de notre entant. Fait qu'il n'y a pas des brasseurs amateurs qui vont faire pousser du Simco chez eux. Ni du citra, ni du mosaïque... Ni du sabreau, j'imagine. Non. Ni du talus, ni... Même moi, je ne pourrais pas partir et dire, OK, je me fais pousser du HBC 472 dans ma con. Mais là, c'est là ma question. Le brevet part à partir du HBC ou à partir du non? À partir de la première année. OK. À partir que vous le faites polliniser. C'est comme là, par exemple, HBC 692, il doit déjà avoir un 4, 5, 6 ans de brevet dessus. OK. Fait qu'avant qu'il y ait un nom, ça prend quelques années, comme tu disais tantôt. Fait que là, ça ne sera pas fait tout de suite avant que ça va prendre quand même... Même s'il sort le nom « whatever », le « Cynthia » dessus. Ouais. Cynthia? Oh, no way. Mais ça va partir à partir du temps qu'il va avoir eu le HBC, le temps du brevet. Ouais, c'est ça. J'ai déjà eu des brasseurs qui sont venus à Yakima avec moi puis on était à un champ, là, puis ça les fatiguait. Ouais, mais c'est les racines. Ben, tu ne peux pas remercier ça dans ta valise. Tu ne fais pas nier au douan de tes fous. C'est assez creux aussi. Ouais, c'est vrai. Non, il n'y a rien à faire. C'est super surveillé. Puis malheureusement, pour tout... Heureusement pour moi, malheureusement pour tous les cultivateurs de houblon, il y a des gens, il y a des compagnies qui sont prêtes à vendre leur rootstock puis à la faire pousser ailleurs. Tu sais, comme par exemple... Le cascade, c'était un des problèmes. Ben, le cascade, c'est une variété publique. C'est pas une variété privée. Ça n'a jamais été privée? Non. Cascade, c'est public. Je pensais que c'était privé. C'est comme par exemple, Amario. Oui. C'est le nom de code. Eux autres, ce n'est pas HBC, c'est VG1. VG, c'est Virgil Gamache. Gamache, un autre nom québécois. Oui. Ferme de Yakima. Eux autres sont les originateurs ou les créateurs... Originateurs, ce n'est pas français, mais créateurs de la marque Amario. OK. Eux autres ont décidé de vendre la Amario à certaines fermes un peu partout aux États-Unis. OK. Et il en a même vendu à des fermes en Allemagne. Fait que t'as du Amario allemand C'est juste un vraiment pas. Qui existe. Vraiment pas. Qui est capable d'avoir. Puis c'est Virgil Gamache qui ont décidé eux autres de vendre leur rootstock à des fermes. Mais c'est pas tout le monde qui sont ouverts à vendre leur rootstock, dont la HBC. Mais vous n'êtes pas non plus obligés de le faire. Ben non, il n'y a personne qui nous oblige. Tu sais, nous autres, veux, veux, veux pas. C'est notre... Fait que le brevet, vous garantit un 20 ans sûr. Ben, aux États-Unis, les brevets sont 20 ans. Après ça, ça expire. Puis après ça, si vous gardez vos places que vous faites pousser vos houblons avec vous, ben il n'y a pas de chance que ça... On ne pense pas... Que ça va disparaître à un moment donné ou ça va... Pas disparaître, mais ça va s'épandre un peu partout. Non, il y en a qui disent qu'ils ont eu accès à une certaine... Peut-être un rootstock ou tout le kit, mais... Mais un peu comme tu disais tantôt avec la cascade, s'ils poussent dans la région de Yakima, qu'ils poussent au Québec, en Ontario, à Colombie-Britannique, ça ne sera plus le même houblon de toute façon. Fait que le goût, peut-être, va changer. Va changer, nécessairement. Pis peut-être assez drastiquement, là. Tout à fait. C'est pas... Tu vas faire une smash side-by-side. Ouais. Les deux vont être différents. Ils vont être complètement différents. Fait que, en réalité, le monde va aimer le citra comme ils sont habitués et non... Pis même dans nos citras, à nous, on va avoir des différences entre celui qui est poussé en Idaho pis celui qui est poussé en Oregon. Fait que ça fait quand même... Pis imagine, là, on est quand même... Ah oui, on est dans le... Bon oui, c'est des états qui sont pas trop loin l'un de l'autre. Fait que le Québec, que Saguenay-Lac-Saint-Jean pis, mettons, l'autre bout des lignes, on est quand même pas mal plus loin, là. Qu'est-ce qu'il pourrait donner, là? Ça va être un petit peu plus compliqué, mais ces différences-là de terroir, là, sont incroyablement... incroyablement grandes. J'espère que vous avez apprécié ce type de podcast-là. J'imagine que vous avez comme 900 questions parce que Luc, c'est un encyclopédie maintenant de houblon. Pis si c'est pas les réponses, ben, il sait où les trouver. Oui, tout à fait. Non, je m'y connais quand même pas mal depuis trois ans, mais il m'en reste encore beaucoup à apprendre. Pis j'en apprends tous les jours. On a des formations pis le kit, on a des... on a des... on a des mises à jour tout le temps. Il y a tout genre des nouvelles affaires qui sortent. Je fais comme... Ben, wow! Ben, j'en ai déjà parlé, je sais pas, c'est dans une vidéo ou dans un podcast, mais tu sais, recule Vlovin, 25 ans, il y avait beaucoup moins de monde qui brassait, il y avait beaucoup moins de monde qui appréçait la bière en tant que telle. Tu sais, on avait nos Labatt, nos Molson au Québec pis aux États-Unis, Bud, qui était une des plus grosses brasseries pis qui c'est pas la plus grosse brasserie des États-Unis, Bud. C'est encore une des plus grosses. Pis ils utilisaient tout le temps les mêmes choses, les mêmes techniques, ça marche, pourquoi changer? Maintenant, en 2021, on a plusieurs microbrasseries à travers les États-Unis, énormément. Au Québec, ça pousse, c'est incroyable. On va arriver à 300 bientôt. J'ai perdu le fil. Québec au-dessus de 250, Ontario au-dessus de 300. Pis là, on parle des deux provinces les plus proches de nous. Au Vermont, il y a combien de microbrasseries au Vermont? Il y en a pas mal aussi. Pis toute la côte est, c'est assez incroyable. Fait que Yakimotchif, c'est une compagnie mondiale. On a un bureau à Hong Kong, on a un représentant en Australie. Notre équipe de vente en Europe, maintenant, je pense qu'ils sont au-dessus de 20 ou 25. Fait que c'est plus qu'au Canada. C'est plus qu'au Canada. Travaille là-dessus. La demande mondiale, il y a bien des gens qui disent, je suis tanné. Il y a des gens qui disent, je suis pas sûr que les IPA, ça va durer. Ça va durer. Première des choses, ça va durer. Pis deuxième des choses, c'est que la demande présentement, pis ce houblon-là, le gros de la demande est en Amérique du Nord. Mais l'Europe, ils sont en train d'embarquer. Quand l'Asie va embarquer, ça va être incroyable. On parle de milliards de personnes, on parle plus de millions. Je pense que la bière, comme qu'on l'a connue, pis c'est un gros débat, pis ça, je dois faire un autre podcast dessus ce débat-là, parce que je suis pas avec la bonne personne pour débattre de ça. La bière, comme qu'on l'a connue des Pelsner, des Brownells, qu'on va goûter quand la vidéo va être finie, je pense, ces choses-là, c'est des bières qui vont tout le temps rester, je suis d'accord, mais les IPA, les NAIPA font le buzz présentement en Amérique du Nord. On est une population minime pour la grandeur de territoire qu'on a à comparer de l'Europe. Ouais, Europe et Asie. Et Asie. Pis quand on regarde ce que les Asiatiques, brasseurs asiatiques, pis ce qu'ils achètent, c'est surtout des extraits. Ouais. Eux autres, c'est surtout des... Ils font encore des laggers, des Pelsner à grande échelle. Comme l'Ouvelot, 50 ans. C'est ça. Ou même 20 ans. Ouais. Pis là, ben, tu vas à Taïwan, on a un représentant à Taïwan. Il y a des petits group-ups qui poussent un peu partout. Les jeunes s'intéressent aux nouveaux arômes. Ouais. Tout ça, ils découvrent des nouvelles bières. Fait que c'est des marchés qui sont émergents, pis à un moment donné, ben, c'est ça. Moi, ce qui me fait le plus triper dans ma vie, souvent, c'est de rencontrer quelqu'un qui me dit j'aime pas la bière. Ouais. Pis là, je fais comme, hein, t'aimes pas la bière? Pourquoi? Ah, j'aime pas ça. Ouais, mais c'est quoi? Dans ton idée, la bière, c'est quoi? C'est comme une Coors Light? C'est comme une Budweiser? Est-ce que t'as déjà bu une bière sûre? T'as-tu déjà bu une bière aux fruits? T'as-tu déjà bu un Lambic? T'as-tu déjà bu un IPA? Tu vas rire, mais mon plus grand gamme de bières que je présentais à une femme ou à quelqu'un qui n'aimait pas la bière, c'est une stout. Ah ouais? Parce qu'il y avait le goût de chocolat, il y avait le goût de caramel, il y avait le goût de... Puis là, maintenant, à plus grand public, bien, c'est translucide. Bien, c'est pas translucide, mais ça ressemble à un jus, quelque chose qu'on est habitué de voir, de consommer depuis qu'on est jeune. Ça goûte tantôt la tangerine, tantôt le tropical, tantôt l'orange, tantôt... Tu sais, fait que c'est un entrée de gamme très, très, très apprécié pour le monde qui aime moins la gamme. C'est ça, puis en plus, la palette de saveurs est incroyable, donc il y en a pour tous les goûts. Ouais, exactement. Fait que là-dessus, mon beau look d'amour que j'aime tant... Déjà fini. Déjà fini. Ça passait dans un éclair. Si vous voulez d'autres podcasts avec mon ami Luc de Yakimochi, vous avez des questions, posez-moi-là en commentaire. Si je suis capable de répondre, ça me fait un grand plaisir. Si jamais vous voulez avoir plus de look sur le sujet du houblon, bien, c'est super facile, hein? Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous nous le dites dans les commentaires, ça va nous faire un grand plaisir de le réinviter peut-être que Kev cette fois-ci va pouvoir se libérer. Ben oui, regardons. Kev n'était pas là. Qu'est-ce que tu veux? On a changé Kev pour Luc, mais je pense qu'il a été dans l'autre coin à apprendre d'écouter comme vous le faites présentement. Je pense que Kev va être très heureux d'écouter ce genre de podcast. Alors, si jamais ça vous tente, n'oubliez pas nos concours, les casquettes, les houblons, pour pouvoir goûter des nouvelles sortes d'houblons. Puis si vous êtes vraiment beaucoup en commentaire, peut-être qu'on va être capable de l'avoir, hein, Luc? Un jour, on va travailler. Un jour. Fait que d'ici là, portez-vous bien. On se dit dans le prochain podcast, n'oubliez pas de t'abonner. La petite cloche. Pour rien manquer, qu'est-ce qu'on fait à l'avenir. Puis, ben, moi, je pense que j'ai du coup de te réinviter, même si le monde ne te le demande pas. Mais d'après moi... Ben, envoyez vos questions à Fitz, puis Fitz, vous me les envoyez. Si on va quand on a trois, on prendra un autre heure. Puis si j'en ai voyé Luc dans un festival, ben, allez lui parler, il n'est vraiment pas intimidaire. Ça, il fait tout le temps plaisir de parler au monde, d'expliquer. Puis si tu connais pas les réponses, mais d'être tout lui. T'sais où aller chercher des réponses. Pas pire. Ciao tout le monde. Salut.